... J'étais à Prague l'année dernière pour le second semestre. Je suis parti à Shanghai l'année dernière pour mon semestre à l'étranger. L'année dernière, je suis parti à Buenos Aires pour faire mon semestre à l'étranger. Je suis parti à Prague. J'ai fait mon semestre à l'étranger en Chine, à Shanghai. L'international joue un rôle fondamental puisque les entreprises aujourd'hui exportent, importent. Ça implique au manager d'avoir une bonne connaissance de l'international, maîtriser au moins deux langues, si ce n'est plus. Ça fait vraiment partie des outils indispensables. À l'ISEC Business & Finance School, l'international se décline en troisième année, qui est le temps fort de l'international, avec pour l'étudiant la possibilité de partir soit une année, soit un semestre. Nous avons plusieurs partenariats à l'international qui couvrent l'essentiel des continents américains, asiatiques, européens. Les étudiants vont dans ce cadre-là suivre un certain nombre de cours articulés autour du marketing, de la communication et de la finance et qui lui permettra évidemment de développer des compétences sur ces matières et plus spécifiquement appliquées aux approches culturelles du pays où il étudie. Déjà l'arrivée à Prague parce qu'on arrive dans une nouvelle ville. Un autre pays, une autre culture. Des gens qu'on ne connaît pas, dans une école immense, il y avait 20 000 étudiants dans l'école. Les cours sur place, c'est assez simple à comprendre que si on est un peu plongé dedans, comme on parle anglais au quotidien, à la fin ça devient normal. Donc ça fait un peu bizarre, mais c'était vraiment super chouette comme séjour. On a eu une semaine de vacances, donc on a eu l'occasion de faire un road trip. On a fait 5 ou 6 pays, on a fait les grandes villes, les capitales, on a fait Vienne, Budapest, Cracovie, Bratislava, Cracovie. Franchement c'était vraiment top du top parce que c'est des villes qu'on n'irait pas forcément visiter comme ça et c'est vraiment magnifique et il y a plein de choses à voir et on passe de super moments. C'est un semestre très intéressant, j'ai fait pas mal de nouvelles connaissances et c'est un séjour qui dépayse totalement par rapport à la culture de chez nous. On s'accommode d'une nouvelle façon de manger, de nouveaux horaires. Avec des amis, on a voyagé à Guilin, c'est une petite province chinoise en montagne, c'était vraiment top et Pékin, donc la muraille de Chine, etc. Alors le nouvel an chinois est déjà une expérience assez phénoménale en soi puisque pendant une semaine, il y a des feux d'artifice et c'est la fête. Pendant une semaine, on a même du mal à dormir. Mais sinon, à part ça, c'est une ville qui bouge beaucoup et donc en soi, on a toujours quelque chose à faire et on ne s'ennuie jamais dans cette ville. L'effet le plus marquant, ça aura été mes nombreux voyages. On a été au Pérou, jusqu'au Machu Picchu, en Bolivie. On a fait les déserts de sel et on a voyagé en Argentine, dans le nord, au Cascade d'Iguazouf. Mes nombreuses rencontres que j'ai pu faire à Buenos Aires, que ce soit au sein de la coloc, que ce soit tous les autres élèves de l'ISAI. Alors, évidemment, au niveau de la langue, c'est vraiment un an qui vous permet de progresser. Vous revenez avec presque une compréhension parfaite de l'anglais, un petit accent américain et puis vivre une part de ce rêve, c'est quand même exceptionnel. Alors, le conseil que je dois donner, c'est rencontrer le maximum de gens, faites le maximum de contacts. C'est comme ça qu'on découvre les côtés sympas du pays ou de la ville qu'on visite. Surtout, si vous avez une idée, allez-y à fond, parce que c'est quelque chose... Moi, j'ai des souvenirs plein à la tête. C'est vraiment une ville étudiante. C'est magique, quoi. Ça vit. Il y a tout qui est ouvert à J24. C'est vraiment quelque chose que je conseille. C'est vraiment une ville que je conseille, même si vous voulez y aller un week-end. Parce que ce que moi, j'avais fait avec ma copine, on y était allé un week-end avant pour voir, tout en sachant qu'on irait après, mais on voulait un peu se renseigner sur la ville, voir prendre un peu nos marques. C'est vraiment des villes d'extraordinaire et ça n'a rien à voir avec la France, quoi. Partez. Partez loin. Allez-y. N'hésitez pas. Franchement, c'est génial. Donc, c'est vraiment une expérience de vie. Vraiment un dépaysement total. La culture est très intéressante. Il faut le faire une fois dans sa vie. Surtout, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Ne restez pas entre Français. C'est l'occasion de découvrir une autre culture et d'apprendre une nouvelle langue. Les réseaux sociaux sont très importants, notamment si tu veux faire de nouvelles connaissances dans des nouveaux pays, notamment la Chine, c'est vraiment utile.